Tout d'abord, encore une fois, ça dépend des joueurs. Je pense que la grande majorité des joueurs de l'équipe de France ont à cœur de bien faire avec l'équipe de France. Ils sont fiers de jouer pour l'équipe de France. Mais malheureusement, c'est vrai que certains individus se sont écartés de ce respect. Mais l'important, c'est que ça revienne petit à petit, parce que, encore une fois, l'impact des joueurs de l'équipe de France c'est un impact très fort, notamment chez les plus jeunes. Donc voilà pourquoi il faut assister sur ce respect. Et c'est un moment donné. Zinedine Zidane dit qu'il veut être entraîneur. Ça sent un petit peu bizarre à ce que vous y croyez. Pourquoi ça sent bizarre ? Par rapport à sa personnalité ou à ce que vous dites ? Écoutez, non, non, je pense que Zinedine Zidane peut être un totalement entraîneur. Je dirais qu'il y a des centaines, des milliers de façons d'être entraîneur. Et chaque entraîneur le fait avec sa propre personnalité. Donc, non, je ne sais pas pourquoi ça peut vous paraître étonnant. Vous avez été un petit peu dur en ligne 10 avec Patrice Evraque, le président de la grève du bus de Maïsla. Lorsque vous avez déclaré, qu'il devrait être radié à vous ? Ça dépend ce que vous entendez par dur. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce que vous représentez. C'est-à-dire que l'équipe de France permet à des millions de personnes de rêver. Et je pense qu'il faut respecter ce genre. Il faut respecter ce genre. Je pense que lorsque vous êtes capitaine, et que comment les choses se sont devenues, vous aussi, et que vous êtes capable de cautionner cette grève, de cautionner, d'être moteur de cette grève, je pense que votre place n'est plus en équipe de France. Mais vous savez, si un jour on est encore en équipe de France, ce n'est pas la fin du monde. L'idée, on était un champion du monde et équipe de France, en ce moment, ce n'est pas très compatible. On a l'impression que finalement, le type de 98 et la finale de 2006, c'était très bien. Écoutez, de toute façon, vous savez, il n'y a que très peu d'équipes qui gagnent à chaque fois les coupes du monde. Donc il y a des périodes. Disons que nous avons une période faste en 98-2000. Ce qu'il faut simplement faire, c'est travailler pour justement mettre en place une équipe performante qui va pouvoir essayer d'atteindre le niveau de l'équipe. Vous auriez un pronostic pour le prochain France-Espagne ? Non, je n'ai pas de pronostic. J'ai trop longtemps joué en football pour savoir que chaque match ne se ressemble pas. Il n'est impossible de pronostiquer un résultat. Est-ce que vous êtes satisfait de l'équipe de France actuelle ? Écoutez, c'est un mois, je ne me pose pas la question. En 98, vous étiez considéré comme le meilleur défenseur du monde. Quel regard vous portez actuellement sur le métier de défenseur ? Et quels sont vos défenseurs préférés actuellement ? Je m'en dirais que je ne regarde pas assez les matchs pour dire qui ne serait pas le meilleur défenseur du monde. Je dirais que le jeu de Varane, par rapport à ce qu'on fait, à son âge, au Real de Madrid, est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Votre ancien club, la Espanato, est en passe de remontée en Libyen la saison prochaine. Il va être un milliardaire russe qui est en niveau propriétaire. Après le Qatar Sport Investment, qui a jeté son dévolu sur le TSG, on voit que les riches étrangers investissent un peu partout dans le football. Est-ce que c'est une invasion positive ? Tout d'abord, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que de tout temps, les plus grands clubs avaient le plus de moyens. Quand Marseille gagne le championnat d'Europe, Marseille a les plus grands moyens. L'année dernière, par exemple, avant le Qatar, le Paris Saint-Germain était la propriété d'un fonds d'investissement américain. Et donc, ça ne crée aucun problème. Donc, en fait, il faut se poser la question à savoir, est-ce que le vrai problème n'est pas qui détient l'argent aujourd'hui ? Et peut-être que derrière tout ça, on voit que le monde change, tout simplement. Et peut-être que c'est cela qu'on a du mal à accepter. Mais de tout temps, que ce soit en Espagne, en France, en Suisse, en Belgique, les équipes qui remportaient les championnats, en règle générale, c'était les équipes qui étaient les plus riches. Paris Saint-Germain, chanteau de l'Europe, c'est un rêve ou c'est quelque chose qui va arriver dans quelques années ? Écoutez, encore une fois, je ne peux pas vous dire si ça va arriver dans cette année ou dans longtemps. Mais disons que le projet du club est très intéressant. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'équipe de Paris Saint-Germain aujourd'hui et lorsqu'on peut regarder deux ans avant, il y a une différence d'elle. Donc, en travaillant sérieusement, il y a il y a de fortes probabilités que Paris Saint-Germain devienne un des plus grands clubs du jour. Et je l'espère aussi de ce qui est très intéressant pour les championnats français. Lorsque vous avez rejoint le PSG, vous avez appris dans le domaine de l'équipe médicale que vous avez arrêté votre carrière. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment particulier ? Avec beaucoup de tristesse. De toute façon, lorsqu'on vous apprend que vous pouvez que je me foute, c'est une évidence que c'est une tristesse puisque c'était mon métier et que je fais ça pendant pas mal d'années. Mais en même temps, je dirais que la chance que j'ai eue, c'est que c'est arrivé alors que j'avais 36 ans. Donc, j'étais en fin de carrière et donc, là aussi, ça n'a pas été quelque chose de traumatisant parce que je dois avouer que j'ai eu la chance de faire énormément de choses.